Les blousons noirs Les blousons noirs Il disait que c'était bien de montrer Qu'on pouvait raconter l'histoire De toutes les manières C'est-à-dire à la fois Raconter l'histoire de la guerre D'une manière statique Et l'histoire de la société D'une manière dynamique Le DA, Loïc Vincent, m'a envoyé une maquette Et j'ai vue la maquette Et elle était formidable Et je me suis dit il faut le faire J'ai appelé l'éditeur J'ai dit il faut le faire maintenant c'est maintenant Et il a dit banco Et c'est comme ça que les choses arrivent. Et le livre sera formidable parce qu'il est fait dans une espèce de pulsion, d'énergie. Et on a retrouvé toutes les photos. On a travaillé sur les planches contact. On a retrouvé les photos qui, à l'époque, dans les années 70, ne parlaient pas parce qu'il y avait cette espèce, disons, de tyrannie de la photo bien faite, on va dire, qui aujourd'hui ne veut plus rien dire. Qu'est-ce qui est bien fait, mal fait ? Et donc, on a un récit photographique qui raconte des années qui sont oubliées. Donc, c'était aussi aller dans les concerts. Et puis, bon, il y avait les bastons. Et puis, quand on a 20 ans, on n'a pas peur. C'est comme ça. Donc, c'est vrai que c'était fascinant. Après, ça a dégénéré. Mais on le voit dans le livre. On voit comment la succession, c'est sur trois ans. Voilà. Et puis, c'était le début d'une aventure qui se poursuit aujourd'hui, 40 ans après. Sous-titrage ST' 501